Bon alors écoutez, je vais vous montrer le bâtiment. Donc la porte, toute la structure de la porte est en ferronnerie, je l'ai fait faire pas en ferronnier. Et avec le copain nous avons doublé la porte avec des poules spirènes, d'ailleurs c'est mal collé, ça bouge, des poules spirènes. Pour éviter que le froid envahisse trop le cabanon l'hiver et que l'été il y ait trop de chaleur qui monte. Donc le toit est en fibrofiment classique, je crois de 10 mm d'épaisseur, c'est de l'éberite moderne, une structure en bois, le bardage étant tout est en bois, habillé avec de la tôle d'asquet, comme on peut le voir d'ailleurs. Alors de différentes couleurs parce qu'on n'a pas tout le temps vu chez le roi Merlin les mêmes matériaux. Donc le bâtiment c'est 7 m² et demi. Donc j'avais parlé de la structure principale, sur une dalle, c'était un ancien apprenti qui s'était écroulé, qui s'était détérioré. Mon père ne l'avait jamais entretenu. Tout la fondation, tout le ciment, c'était du ciment, n'avait pas tenu. Il a fallu refaire une dalle. Alors là-dessus nous sommes partis avec des caissons qui s'empilent les uns sur les autres. A l'intérieur, il y a une grille en fer, pour le renforcer, et on a coulé du béton à l'intérieur. Après il y a deux bastins, les mêmes que ceux-là. Les mêmes que ceux-là, 170,65€ de large sur le champ. Donc on a deux bastins qui montent vers le mur de la maison. Deux bastins de 3,20 mètres qui montent. Et puis là-haut nous avons des sabots. Je ne sais pas si on les verra. Je te dis mieux que je peux. Nous avons des sabots qui tiennent les bastins qui montent. Et puis là-haut ils sont calés sur des espèces d'équerre. Bon, tous les bricolages, c'est de la bricolage. Bon, c'est solide, je ne sais pas vous le dire. J'ai fait des tas de renforts, par exemple, pour éviter que le bastin bouge dans le temps et tombe. Là on ne le voit pas parce qu'il y a le bardage en acier. Là il y a une énorme plaque d'acier de 4 mm épaisseur, boulonnée, qui bloque le bastin, le bastin qui supporte le toit, pour éviter que, bon, si jamais ça travaillait, il est évident que le bardage se mettrait à bouger. Donc on a deux bastins qui montent. Deux bastins qui montent là-haut. Donc qui reposent, le toit donc repose sur, les deux bastins reposent sur 6 appuis. Donc 1, 2 au milieu, il y a une poutre. Il y a une poutre au fond, je ne sais pas si on la verra. Non, on la verra de l'autre côté. Voilà, là, on la verra, là, on la voit. Donc le bastin qui monte vers le mur de la maison, là aussi c'est un bastin pareil, les mêmes de 175 sur 65. Donc il y a un point d'appui sur la colonne de béton. Deuxième point d'appui, il y en a. Et troisième point d'appui sur le sabot, là-haut. Le sabot qui peut supporter 400 kg. Chaque sabot peut supporter 400 kg de compression. Donc comme il y a à peine, j'ai calculé, il y a 200, 220, 230 kg de bois et de fibres au ciment. Il est évident que ça fait 400 et 400, 800 kg plus les points d'appui. Donc il y a appui sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus des renforts. C'est-à-dire, il fallait bien, on n'avait aucune structure pour pouvoir mettre les stagiaires. Donc il a fallu que l'on crée, évidemment, pour pouvoir les... Elles sont dans le saltement, elles font 3,20 m, toutes les planches, la volige de 28, en sapin des moches. Il a fallu qu'on crée cette structure qui, pour le garder, évidemment, on a été obligé de le réunir à deux bastins. Ce qui fait que là aussi, ça fait des points de renfort. Si jamais ça venait à travailler, mettons qu'il y ait beaucoup de neige là-haut, au milieu. Il y a les 1, il y a les 2, il y a 3, et il y a 4 points de renfort qui éviterait que le toit fasse... Oink, oink ! Il faut laisser de la neige. Donc, ceci étant dit, les voliges, les partes de là-bas sont assurées par des... Comment on appelle ça ? Par des matriers. Voilà, évidemment, tout est occupé, donc on ne peut pas voir réellement la structure, la matomie. Et puis, c'est très profond par des matriers. Le matriers des Boulonniers-en-Murs, carrément. On a mis un matriers là, pour pouvoir laisser reposer les étagères. Et l'étagère d'un seul tenant arrive au bout, sur un autre matrier, qui lui a été boulonné à la colonne de béton. Voilà. Il a été boulonné, comme ça, par 2 boulons qui sont là-bas. Et donc, on l'a mis sur la chance, ce qui fait que, bon, c'est des tasseaux de 60, sur 40, les matriers, donc ça ne bouge pas. Vous pouvez y aller. Ça ne bouge pas. Ils sont supportés au milieu par des petits matriers avec des équerres. Vous voyez, des équerres. Ce qui fait que le tout, le tout fait qu'il y a une solidité absolue. Une solidité de la structure, par exemple, ça, ça, ça n'a pas été fixé par terre, c'est juste le treillis à l'intérieur, le treillis, l'armature en fer, et juste posé sur la dalle de béton, où on a fait, on a percé, on a percé, et on a, on avait laissé dépasser le treillis, ce qui fait qu'il est à peine tenu au sol sur 4 cm de treillis, juste posé comme ça, avec, les trous, 30 kg. Je ne sais pas s'il a mis un peu de mortier, je ne sais pas ce qu'il a fait. Oui, 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 parce qu'on les a posés, on a fait des trous à la chignole, on a posé, on a mis l'armature, et puis par-dessus, on a coulé. Ce qui fait que le poids de la colonne, le poids du béton, il y a au moins peut-être 100, 120 kg de béton là-dedans. Bon. Évidemment, on a fait sécher tout ça, impeccable, la dalle, elle a séché pendant 3 semaines, bon, bien qu'elle ait, elle n'a pas bougé, elle n'est pas terriblement bien faite, mais bon, elle est un peu grossière. On sent que c'est bien fait, on peut, on peut, on va tester pour voir, est-ce qu'il y a des zones à crase ? Non. On voit bien que la dalle est pleine, elle est bien, il n'y a pas de trous, il n'y a pas de vide vert. Et alors, pour la porte, et mon ami, la structure, on a pris dans le casseau, on appelle ça de le linteau. Le linteau. Donc le linteau qui est là. On a bouché, on a bouché pour éviter que les araignées viennent nicher, ou les veuzeaux. On a bouché au mortier, pour éviter que tous les oiseaux viennent. Et alors, donc à partir de ça, on a mis cette porte, donc, on l'a coincée entre deux, on l'a coincée entre deux matriers, vous voyez, là, et puis là. Il y en a un qui est sur le champ, puis il y en a un qui est sur la largeur. et on a pris l'armature en sandwich, avec d'énormes boulons à bois, qui sont là, les nickels. voilà, j'ai remarqué qu'il se délissait, parce que le bois, le bois a séché. On va donner un coup de plaie anglaise. Donc voilà mon local, et puis bon, il est rempli de toutes sortes de trucs. Toutes sortes de trucs. Là, il y a une imprimante Epson, alors je ne vous recommande pas personnellement Epson comme imprimante. C'est une machine multifonction, Epson, qui fait scanner et imprimante. J'ai l'encre. Le pilote pour l'imprimante n'a jamais fonctionné. Ça a été une horreur. J'ai appelé le service technique, ils n'ont jamais été capables de me dépanner. Le scanner marche, mais pas l'imprimante. Ce qui fait que je suis passé depuis à un scanner individuel Canon, et pour l'imprimante, j'ai pris une marque allemande de Brover. 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 Une imprimante à laser qui coûte 130 euros sur Amazon et qui est impeccable. Et pour les consommables, pour le toner, ce qui est les cartouches, donc pour le toner, je les prends chez... Alors là, ça ne reviendra pas... Ça ne reviendra pas à la mémoire. C'est une bonne marque et je n'ai jamais de problème de compatibilité avec eux. Donc, il y a un peu de tout. Ça, c'est perso. Ça, c'est la gamelle. C'est les joujoux de mon ancien, de mon chien qui est mort. Voilà, voilà. Et donc, on peut... J'ai mis des DVD, j'ai mis des films, des jeux vidéo, dans des boxes, dans des boîtes en plastique, en polypropylène, polypropylène, que j'ai acheté chez le Roi Merlin. Et à l'intérieur, ça ne bouge pas. Même pendant la période des pluies, de l'automne et tout, on le retrouve au point de vue nickel. Puis, il n'y a pas de l'armiée parce qu'il y a des armiées qui nichent assez chiant. là-haut, j'ai des coffres. On peut mettre du linge. On peut mettre du linge. C'est pratiquement hermétique. C'est des trucs pas chers. Vous pouvez les avoir des fois en promo chez le Roi Merlin. pour pas trop chers. Bon, mais il y a beaucoup à trier et à acheter. Et ça, c'est mon vieil impaire Barbour que j'ai acheté en arrivant ici. Il pèse le poids d'un an de mort. C'est le... C'est le... C'est le ciré du Prince Charles. Barbour. B-A-R-B-O-U-R. Alors là, il est avec sa doublure d'hiver. On le... On le... De temps en temps, on y met une espèce de graisse. Je sais pas, c'est graisse pour le rendre étanche. Je l'ai mis là parce qu'il sentait mauvais. Il sentait une espèce de cirage et donc j'ai préféré la mettre ici. Il pèse le poids d'un an de mort. le prince Charles censé pour aller à la chasse aux canards. C'est la marque Barbour, la marque anglaise. Ça vaut bonbon ces conneries-là. Voilà. Le seul défaut du bâtiment, c'est que le pote, en faisant sa dalle et en faisant la rampe, il a monté trop haut, ce qui fait que quand il pleut, il y a des infiltrations légères et il y a une petite flaque qui s'accumule pendant les pluies. Voilà donc le bâtiment de Victor. Et sur ce, portez-vous bien. Bon, et bien voilà, on continue donc. Donc, je vais aller prendre mon thé. J'ai installé le parasol. J'ai sorti la théière chinoise. Le sucrier en or, en or. parce que chez moi, les goûts de luxe, ils sont toujours présents. Donc, la théière est une théière d'époque Ming que j'ai trouvée dans une salle de vente pour pas cher. J'ai l'ai eu à 4000 euros. La tabatière a servi à Napoléon III. Je l'ai eu à 6000 euros. J'ai fait une bonne affaire. Je rigole. J'ai donc une théière en terre de Tsi Ying du palais d'été. Le palais d'été et le reste c'est de la porcelaine et du grès classique. Bien plus solide, bien plus solide que des gobelets en terre cuite qui pètent au moindre choc. donc je ne montrerai pas ma gueule donc je ne vais pas en douter. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bon 15 août. Alors, je vais remettre la machine de... Je...